salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la finale des exodus face aux wth donc on va vous parler un petit peu en détail je vais vous parler un petit peu en détail de ce qui s'est passé de voilà du résultat un petit peu de ce match donc les exodus ont gagné 3 2 que face aux wth et on va parler un peu du start comment jouent les wth comment jouent les exodus donc on a pris j'ai pris deux pov de chaque équipe des pov on voit régulièrement les cartes alors malheureusement côté exodus on a que des pov de soldats donc comme j'ai des pov que de soldats c'est un peu compliqué de pouvoir voir ce qu'il se passe au niveau de la carte on a de la chance parce que le soldat en tout cas au niveau du start il meurt beaucoup il meurt certaines fois qui nous permet de visualiser ce qui se passe sur la carte donc voilà commençons avec les wth donc les wth ils font comme toutes les équipes qui ont compris un peu la méta accélération avec les camions donc en gros on utilise les camions pour aller au plus vite sur le point fort ce que ne vont pas faire finalement les wth ce qui est très bizarre d'ailleurs de leur part pour moi c'est une grosse erreur c'est ce qui leur a fait perdre en fait le start en tout cas de pouvoir contester le start ce qui s'est passé c'est que là on le voit le camion de supply il passe tellement vite la carte le camion de supply en ligne f actuellement en fait il largue une première caisse pour une garnison pour des nodes donc ça c'est en fonction de leur envie donc ouais il a lâché une première caisse là il va lâcher une deuxième caisse là on voit le camion de supply il va lâcher une deuxième caisse pour la garnison et en fait vous allez très vite voir il y a un squad leader de la hache qui va sortir du camion et nous avons le deuxième squad leader de la mag qui sort du camion et là on se dit mais mais en fait pourquoi ils font ça et en fait ils vont perdre ce laps de temps vous voyez c'est toujours pas cap là actuellement donc l'équipe adverse est toujours pas là et en fait bah ils utilisent pas cette accélération là il remonte dans le camion mais ils ont perdu l'accélération du camion ils auraient pu parfaitement être dans la zone de cap et contester en même temps que l'équipe ennemie et en fait au lieu de faire ça bah ils se retrouvent ils se retrouvent encore devoir reprendre le camion réaccélérer donc reprendre la vitesse du camion en lui-même mais en fait ils ont juste perdu cette accélération cette rapidité qui leur perd qui aurait pu leur permettre des contests si vous regardez en fait côté exodus donc côté exodus très intéressant on voit qu'un start à ses travers et d'assez travailler tous les tous les soldats se mettent en fait à déposer des caisses et c'est différent différents outils qui peuvent être utiles à la retirer donc ça c'est plutôt intéressant on voit que vraiment côté exodus on peaufine tous les starts vous allez très vite le voir qu'avec le camion les trajets qui prend c'est pas les trajets ordinaires c'est vraiment des trajets pas si compliqué mais on voit que vraiment les tous les trajets qu'ils ont pu le faire même sur les autres match sont vraiment travaillé à un poil donc là côté exodus le camion part du middle on largue une première caisse pour l'attaque et on largue deuxième caisse pour la future garnison qui pourrait se retrouver à côté de rue de la guerre donc chez exodus on privilège vraiment plutôt les garnisons que les notes etc donc on va vraiment préféré l'accélération et c'est là où en fait ça pose problème comme vous êtes très vite le voir c'est que de côté wth on est on est en train de se faire cap donc là on a vu que côté 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 exodus on est on est sur le point fort donc il ya une soit qui va arriver sur le point fort très rapidement il ya déjà le soit leader donc on s'installe et côté wth on est toujours en train de courir on lâche même le camion puisqu'on est en train de se faire ce cap donc pour pas que le sl mer on lâche même le camion pour pour pas se faire avoir donc là en fait ils arrivent à recap mais en fait mais en fait je trouve ça dommage en fait je trouve vraiment que la situation elle n'est pas censée arriver arriver de cette manière là c'est un peu particulier à dire mais on n'est pas arrivé censé arriver à de tels résultats où le sl doit descendre de son camion parce que sinon va se faire tuer donc on est vraiment dans des situations assez bizarre on perd la vitesse les deux et celle tombe donc ils doivent descendre un peu avant on recape un petit peu parce que ben on est plus nombreux mais ils sont déjà installés donc les autres squads de leader du côté exodus vont arriver et donc là on va on va se retrouver dans une situation dans cette situation même le char en fait prend des très très gros risques chez wth pour essayer de contester donc là même le même le char wth en fait même essayer de couper en fait l'arrivée de la rentrée il va essayer de venir un peu plus à droite mais en fait directement s'est coupé le frontal mais il va être il va être hors position parce qu'il va être c'est un vieux charman donc il va se faire donc là vous allez voir il n'y a pas grand chose en plus je vais rien ils essayent de de tout tout nettoyer et là c'est la fin c'est la fin côté côté wth donc côté exodus le mg aussi mort côté exodus en fait ben voilà ils sont installés on voit qu'il ya toutes les gardisons qui sont disposés on a vu comme vous avez vu côté wth on est dans tous les champs de blé mais on n'a pas les positions n'a pas la position forte donc c'est très compliqué ce qu'on voit aussi ce que vous avez peut-être pas remarqué rapidement parce qu'il a très rapidement regardé la carte comme je vous ai dit on regarde des soldats en regardé il regarde jamais sa carte à part quand il meurt mais aussi pas si vous avez remarqué mais moment donné on va faire un petit retour en arrière mais il ya eu une gars en fait une garnison qui va se retrouver en h5 qui va permettre de directement en fait attaquer le second point est en fait est en pas que là ça va permettre de soulager en fait leur défense et de poursuivre une attaque une attaque assez intéressante et en fait c'est ce qui va se passer petit à petit en fait vous allez voir un petit peu quand il va apparaître je vais ré avancer bon on le voit pas mais en fait là actuellement c'est en train d'être cap et donc ça va forcer en fait l'équipe l'équipe des wth je vais vous mettre un peu de son équipe de wth de revenir un petit peu sur leur défense donc ça va faire basculer une squad peut-être voir deux mais une squad et une soit déjà c'est pénible alors deux squads ça vient très vite en ballant le char qui est juste ici qui est en train de rocher donc voilà c'est assez rigolo de voir deux points de vue différents c'est vraiment c'est vraiment amusant donc voilà donc là on a une mg qui cartonne qui cartonne comme un comme un taré pour maintenir la zone au maximum bon là très difficile pour le wth de pouvoir revenir revenir sur le point fin parce que là on a juste une mg qui plafonne tout ça on va revenir sur un autre moment donc on va essayer un peu d'avancée on va un petit peu basculer côté wth côté wth on va remettre un peu de son côté wth on est en train de redéfendre la zone à notre défense puisque on était en train de faire attaquer et on était surtout en perte de notre défense donc le char revient on essaye de recontest on va essayer de reprendre le flanc gauche qui a été attaqué de la part des exodus donc ça a été très rapide donc il ya une bonne réaction des wth actuellement en fait rien d'exceptionné là dessus on reste vraiment sur la configuration du start qui fait que le start en fait nous pénalise donc là on voit un petit peu sur la mini carte je sais que c'est vraiment petit pour vous mais sur la mini carte on fait un largage on voit qu'un on a mis un véhicule léger un marqueur de véhicules légers sur la route principal marqueur infanterie que c'était bon on a vraiment beaucoup plus on a un contrôle qui est clairement clairement affiché de la part des wth un bon contrôle en tout cas mais pas du tout un contrôle sur le bord de cartes qui leur eux leur permettent de finalement de poursuivre une attaque sur le sur le point non j'aime pas regarder il ya combien de soit qui sont venus j'ai l'impression qu'à deux squad il y en a il ya la m et à la hache ouais c'est ça j'ai l'impression qu'à deux scottes qui sont revenus il ya une squad il ya la squad air qui essaie de revenir dans le bac ils ont vraiment fait basculer beaucoup de squad en fait en défense serait peut-être un peu beaucoup je trouve alors je sais que les deux les exodus ont vraiment fait une attaque rapide mais c'est vraiment beaucoup d'envoyer trois squads trois soins en défense mais en tout cas par décision on a l'impression que deux squads sont sûrs sont revenus en défense et la squad air en fait elle revient pareil en fait elle est revenu arve même là on est en train d'en fait se diriger sur la défense après a priori l'escoie de défense en fait fait un peu pulvérisé mais mais côté char pas grand côté char et a pas grand monde côté côté exodus 1 si je vous montrerai rapidement il n'y a pas grand chose c'est juste on cartonne encore donc là on essaye de défoncer un petit chat bon là on voit là on voit pas trop d'infanterie on voit pas vraiment qui a beaucoup d'infanterie sur leur défense ça c'est un peu bizarre d'avoir trouvé alors peut-être c'est des mini squads peut-être la squad air c'est une soit de deux ou deux doigts mais on a un peu d'infanterie dans la zone autour du char mais pour l'instant on n'a pas vraiment la visibilité si c'est une squad une rocco même si ça ressemble fortement à une squad je peux vous mentir une telle attaque la perte de points comme ça et voir qu'il y a eu un marquant infanterie ils parlent beaucoup très fort le fait voilà qu'il y avait un marquant infanterie une attaque on perdait le point etc tu vois les marques à infanterie la majorité des scènes les m quand il ya de vraiment on va dire on va dire une squad voilà en fait de fortes déplacements d'infanterie en tout cas on a on a eu un sentiment que l'infanterie se déplaçait énormément dans cette zone là donc on met un marque à infanterie pour donner une info que c'est une soit on met pas de marque à infanterie quand c'est de la rocco on le met ça peut arriver mais en fait ça peut biaiser ça va biaiser toute la squad toutes les squads et ça va biaiser l'artillerie ça va biaiser le commandant en se disant bah en fait il ya une squad qui se balade là bas alors que c'est qu'une rocco m'a signé en fait au moins qu'on donne la communication en disant marquant infanterie max et non ce pas de rocco bon intéressant mais sans plus donc là on a quand même on continue avec le char et des squads de défense de c'est de se maintenir après c'est en très 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 mauvaise position on voit qu'ils commencent en plus à gratter la zone g5 donc on a vraiment on voit qu'on n'a vraiment pas du tout du tout du tout contrôle sur le bord de cartes on voit que tous les chars sont engagés en défense donc il ya plus aucun char sur l'attaque qui est même pour moi selon moi une mauvaise décision encore on a vraiment l'impression que la côté wth on est dans la réaction alors on se fait agresser il faut réagir il faut défendre et on donc on défend tant que bien que mal on envoie tous nos chars s'il faut et voilà alors que c'était une swad peut-être deux squads mais voilà donc là la prise de la prise de zone n'est pas prise par l'infanterie l'infanterie apprend pas du tout le bac n'essaie pas du tout concrètement de reprendre cette zone on a plus l'impression on garde le point fort on met des notes et on essaie de se maintenir ici alors je crois pas qu'ils perdent le point mais ça met une très 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 grosse pression à la défense vraiment une très très grosse pression on le voit concrètement il ya une bonne pression donc là il y a une croix qui va enfin qui va reprendre le bac donc là on a une bonne initiative on avait la squad r qui était à ce niveau là car ici un peu un comtesse il reste encore un joueur et à la r qui revient j'ai l'impression que c'est une croix de deux vu vu à chaque fois qu'ils reviennent il est tout seul où il ya un gars avec lui l'impression que c'est une croix de nous un an peut-être de trois parce qu'il ya un autre gars avec lui donc on essaye il commence au niveau de la défense on commence en fait à voilà à réagir l'infanterie commence à réagir à reprendre les hommes parce que là ils auraient laissé 30 secondes de plus ils auraient perdu le bac et le flanc concrètement voilà là là on a vraiment une squad doit la claire reprend vraiment cette zone concrètement commence à reprendre on à la squad mike qui commence vraiment reprendre le bac on a les chars qui est beaucoup pour maintenir ce bord de cartes donc on est en bonne position ce qui est dommage c'était vraiment la position où tous les chars étaient en défense donc là on a vraiment notre choc en l'orgue le char quand garde actuellement qui commence à repartir en attaque donc voilà chose intéressante donc côté côté exodus côté exodus on a notre soldat qui est mort donc notre soldat est mort qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils font voilà ils sont toujours en contrôle du point fin il commence à s'étendre un petit peu on a là la hache de côté exodus qui commence à prendre la route on n'a pas de contrôle sur le flanc droit ce qui est un peu compliqué donc en fait ils ont aucun contrôle de leur flanc on voit vraiment qu'ils essayent de se maintenir en frontale et ce qui a un avantage pour eux parce que côté côté wth en fait on est en fait en train d'attaquer essentiellement frontal on a un petit peu le contrôle de la route on a une reco qui à l'extrême on a aussi une reco sur l'artillerie mais on a surtout un contrôle frontal en tout cas on a on essaie d'avoir un maximum de pression sur le frontal et sur la route donc on a vraiment vraiment voilà on essaie de percer en frontal au maximum c'est ce qui est c'est ce qu'en tout cas les wth sont en train de faire donc on a le char qui essaie de rejoindre en frontal et côté exodus on a là toujours pareil l'amg qui tire à travers l'arrivée et qui essaie de se maintenir maintenir le point fin voilà ce qu'il faut faire puisque actuellement étant donné qu'ils ont aucun contrôle de toute façon sur les flancs la dernière chose à faire c'est reprendre les flancs tout lâcher le point fort et reprendre les flancs donc là ils sont vraiment dans une situation délicate avec le char en plus qui arrive on a un char point fort ils sont en train de cap comme on a vu juste avant ils sont en train de cap qu'ils sont en train de reprendre en fait le là on est en train de reprendre la route principale on on envoie un airdrop en 2-3 bon allant dans la zone qu'on voit actuellement on envoie un airdrop ça va permettre à une squad de briser ce frontal donc on va casser toutes les garnisons on va balayer toutes les garnisons on a toujours les squads frontales qui essaient de côté exodus qui essaient toujours de reprendre la zone gentiment mais là voilà on voit avec la squad king elle va utiliser ce airdrop et va être utilisé et pour attaquer donc pour attaquer la route principale remonter vers le point suivant et briser toutes ces garnisons donc vraiment excellent choix de la part du commandant et la part de l'équipe on va vraiment essayer de briser ce frontal donc là c'est vraiment ça l'objectif et pour le côté wth toujours pareil côté wth on a toujours le char qui est sur le point fort on sait pas comment 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 ça c'est qu'en fait finalement les deux vts je suis pas à monter sur le point il ya le char qui est dessus on n'entend plus d'obus d'artillerie un petit peu côté exodus l'obus d'artillerie que les chars meurs meurs de côté wth donc très compliqué le char un peu solo mais vraiment vraiment dans une complexité dont on va regarder vite fait la carte de bleu vt je suis côté wth parce que le côté exodus y'a pas grand chose côté wth toujours un petit peu le contrôle de la route légèrement on voit que là le airdrop a été spotted avec le marquant infanterie airdrop qui a été spotted en tout cas de l'infanterie c'était spotted on voit qu'il ya un marquant infanterie et un marty en qui a été mis on sait pas pourquoi il n'y a pas du tout d'artillerie et le frontal n'y arrive pas le frontal n'y arrive pas il ya trop de chars encore une fois qui est en défense c'est pas pourquoi il ya 36000 chien beaucoup 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 de chars en défense on va laisser notre chien de wth tout seul on va regarder la squad de king des exodus qui en train de reprendre la route principale reprendre des bâtiments de la route principale tranquillement sans difficulté donc on voit là petit à petit on installe en plus on s'installe on installe des garnisons sur la route principale et on avance tranquillement sans trop de difficulté notre artillerie tourne à plein régime donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que en fait de wth n'y arrive pas parce que quand on regardait de côté de wth l'artillerie il n'y avait plus personne et côté exodus y'a trois joueurs donc ils bombardent ils bombardent ils bombardent donc tous les mecs qui vont arriver en frontal ils sont complètement rasés donc il ya aucune chance pour eux de pouvoir reprendre mais on voit côté exodus y'a vraiment un excellent une maîtrise je trouve à tous les échelles une bonne maîtrise on va on va essayer de maintenir le point fort mais on va voir l'artillerie qui va nous aider donc pour qu'il va nettoyer en fait tous les mecs qui vont venir en frontal en même temps va utiliser le airdrop pour briser ce frontal donc ça va les obliger à revenir sur nous à reprendre les zones et donc ils vont forcément être moins moins dans la situation d'attaque donc là on va vite fait regarder voilà vous avez un contrôle donc la chose intéressante va passer côté wth donc côté le wth on va essayer de reprendre cette route donc on va se disposer on a une réaction qui est qui vraiment qui est bonne on a une bonne réaction quand et wth on se dit ok on a perdu la route on va mettre une garnison à l'extrémité de la route donc dans d4 c'est quand j'ai extrémité c'est que c'est suffisamment moins loin pour pas se faire péter la garnison directe et pas se la faire voir directe mais aussi suffisamment proche pour pouvoir la contester donc là côté wth on prend vraiment on pose la garnison on veut reprendre la zone donc là il ya vraiment une excellente réaction de la part de wth c'est vraiment un beau jeu qu'on voit là on voit vraiment il ya une agression ils reprennent la route ok on réagit aussi on remet une garnison et on essaie de reprendre de les de les mettre dans une poche et de et de faire en sorte de reprendre de reprendre ses maisons et reprendre la route principale on voit qu'aussi qu'il ya une attaque qui se fait voir côté côté droite de la carte donc chose assez intéressant et on a notre char on a un choix je crois que on a j'ai vu un char aussi flanc droit donc on a un char ici on a un autre char notre char à nous qui est en train de s'avancer donc là plus intéressant non donc on a deux chars défensifs et deux chars qui attaquent donc enfin on a un deuxième char qui attaque ce qui est intéressant parce que tout à l'heure on en avait qu'un seul et je trouve ça il se trouve pas voilà après je sais très bien que les chars wth voulait être beaucoup la défense qui est vrai mais retrouver qu'on se retrouver à trois chars défense c'est quand même énorme en fait trois chars défense est ce que la défense a besoin autant de chars au moins ça les a maintenu la défense qui est vrai mais cette puissance de fait en fait elle est utilisée vraiment très de manière très passif et c'est vrai que normalement en fait les chars avec l'infanterie nettoie la défense un bon coup et après ils avancent ou en tout cas une vraie progression que c'est avec les chars pour essayer de nettoyer les zones on voit que les charles et sont un peu légèrement tout seul ils essaient de se maintenir bord de cartes au maximum donc voilà côté côté exodus voilà on se maintient on tient des positions on garde les zones qui nous sont assignés alors je sais pas du tout il en il l'est j'ai l'impression qu'il est juste derrière le frontal des wth pour l'instant on se maintient côté exodus voilà on garde les zones qu'on veut j'avance un petit peu parce que en soit pas grand chose à avoir dommage on va retourner légèrement derrière mon côté exodus voilà donc l'attaque on avait vu côté wth en ils reprennent la ville donc bonne réaction la king qui était à priori là une squad d'attaque me bifurque en attaque donc produit probablement utiliser la garnison bord de cartes donc ils ont toujours cette garnison bord de cartes donc wth il y arrive vraiment pas en fait à prendre apprendre à reprendre ce bord de cartes donc qui en fait il subit toujours une pression sur leur défense et en plus ils sont pas vraiment le contrôle des zones d'attaque parce qu'ils avaient repères de la ville donc là ils doivent le reprendre les reprennent et en reprennent le j'ai dit la vie et reprennent la route principale mais mais voilà donc là il faut qu'ils se réinstallent ça va être assez compliqué voilà les exodus s'installe ils ont compris qu'ils avaient ils étaient en avantages en avantages en désavantages parce qu'ils sont vraiment acculés dans sur ce bord de cartes mais ils sont vraiment en mode temporisation côté wth avec nos chars on a repris à cette route principale plus ou moins en tout cas on n'y arrive toujours pas à reprendre ce bord de cartes en côté défense vraiment en difficulté en fait les exodus sont juste sur deux fronts ils tiennent ils tiennent le point fort ils ont une attaque bord de cartes pour le point pour le point précédent pour pouvoir mettre une certaine pression et wth on est toujours dans la réaction l'ennemi fait un mouvement donc on va faire un mouvement etc donc là après oui j'ai l'impression qu'on a il ya été une décision qui a été prise par des wth on voit plus de soldats revenir en bord de cartes non c'est toujours la r donc la squad r qui reviennent la maille qui redescend toujours les chars comme une ceinture de protection donc vraiment là les exodus sont dans une poche on reprend la ville voilà il n'y a plus vraiment de frontal et une soit dans frontal donc vraiment fait c'est sous en fait on a vraiment l'impression que c'est toujours des exodus qui sont à l'initiative d'une action et les wth qui sont dans la réaction après c'est aussi beaucoup lié à la bêta ou à regarder l'économie on est on est ruiné là quasiment plus rien oui il manque peut-être une node bon c'est un plus 5 mais ça reste ça reste une économie quasiment ruiné l'artillerie là en fait enfin est en action mais mais il n'y a plus rien quoi au niveau des munitions et quasiment on est à 200 c'est que dalle et les chars aussi les chars ça coûte méga cher et on se retrouve à 200 ce qui est vraiment très 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 peu si on regarde très rapidement en fait côté exodus donc côté exodus on a le contrôle plus ou moins les contrôles qu'on veut donc on essaie on continue cette attaque qui nous a été désigné on a la king qui c'est un peu alors je sais pas pourquoi trop bizarre en fait on va laisser un peu le déroulement du jeu mais la king en fait elle a rebasculé totalement sur l'extrême gauche pour la défense bon alors ils essaient de poursuivre leur attaque on se convient c'est ce qu'on voit sur la carte c'est vraiment des voilà des on essaye de gagner ces duels on essaye de garder les zones on essaie de progresser quelque côté exodus pareil pour le th on essaye de progresser à ce niveau-là à ce niveau-là pas grand chose à l'autre côté exodus on progresse on avance on continue à allonger le bord de cas un petit peu avancé parce que j'avoue qu'on va pas regarder toute la toute la game un soldat on peut voir alors attend plus d'ailleurs il nous montre un petit peu son économie oui non regarde s'il te plaît ah on a du mal non tu veux pas regarder alors on va regarder l'économie ah voilà donc en termes d'économie on est comment alors de munitions n'a plus rien après en munitions c'est logique parce qu'ils ont fou le fou l'artier mais en charme d'être très 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 bien en charme mais on a retiré c'est vrai qu'on est un peu ils ont vraiment envoyé la patate les mecs mois après après c'est vrai qu'ils ont en plus 30 donc en plus 30 toutes les minutes ils sont vraiment très très bien ça va vite remonter donc là dessus sont pas trop trop en difficulté au niveau de la carte où on en est au niveau de la carte alors là c'est là où c'est très particulier on a la king qui en fait finalement lâche lâche en fait ah oui d'accord je pensais qu'il allait renettoyer le frontal mais non pas du tout donc là une décision en fait de lapin de la squad king on lâche le bord de cartes on sent qu'on peut pas y arriver on part totalement sur le flanc gauche et on travaille côté flanc gauche je crois qu'on a j'ai l'impression qu'en fait on laisse ces soldats manière autonome on les laisse reprendre les zones de manière intelligente parce qu'on sait que chez wth si vous souvenez en fait une garnison qui est vraiment pas loin de l'avant-poste qui est vraiment très 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 proche même je vais vous montrer directement donc côté wth on est sur une garnison en fait qui est juste à côté juste à côté de l'avant-poste de l'acquis quand je vais à côté c'est vraiment ils sont pas loin du tout donc là en fait tôt ou tard en fait les garnisons côté wth ont tombé donc on va laisser cet avant-poste après ce qu'on est à peu près en même temps de la vidéo ouais c'est un peu près en même temps oui d'accord j'étais légèrement en retard de quelques minutes côté de côté 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 wth ce qui fait qu'en fait ils ont perdu la garnison de la squad king qu'on voyait sur côté côté exodus donc c'est voilà c'est que finalement la king se redirige dans une redirection on profite pour nettoyer la zone le flanc gauche en laissant ses soldats se promener et c'est donc nos chars côté wth qu'est ce qu'ils font donc là voilà on a un marque à infanterie donc la king qui a été initiale on a vu qu'il y avait de l'infanterie ici la garnison a été détruite on à la king qui à ce niveau là à ce niveau ici qui va essayer de buffurquer comme ça pour aller en attaque donc là encore une fois on a vraiment des exodus toujours à l'initiation on prend toujours on est toujours dans dans l'action on réagit on agit pour pour se mettre pour se mettre bien ou simplement pour pour attaquer pour casser les garnisons frontales etc donc vraiment on se donne des possibilités côté exodus alors que wth on est toujours dans la réaction et encore une fois il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses liées à la méta ou alors méta fait qu'ils sont ruinés ils ont perdu le point du middle donc ils peuvent pas avancer en mode tête baissée tout droit vous avez vu les économies sont très différents alors on voit quand même que côté côté wth voilà ils ont une économie je suis un peu mute le char etc parce que je trouve ça fait beaucoup de bruit mais côté économie de wth on voit qu'ils ont une en reste encore un peu des restes mais le problème de ces restes là c'est que ça va vite tomber donc ils sont vraiment on peut vraiment parler d'économie voyez les chars il ya quasiment plus rien pour sortir un jumbo là ils vont ressortir un et après c'est fini ils vont devoir attendre leur côté côté exodus c'est plus du tout ça même au niveau artillerie artillerie ils vont là ils doivent économiser doit vraiment se créer une économie en essayant de quelques obus parti par là pour pour gérer tout ça côté exodus bon alors toujours pareil dans la progression la king voilà comme vous le voyez pouf ça a bifurqué direct voilà on a nettoyé la zone on a nettoyé une garnison la mike reprend la zone qu'on avait laissé et là vraiment encore une fois on est dans l'initiative les squads frontales sur rue de la gare avance progresse la king à attaque sur une autre zone pourquoi il a apparu sur la garnison tout à droite bon passer de comprendre et voilà donc là on est vraiment dans une on se positionne et on s'installe on va vous mettre un peu de son quand même avec c'est juste que comme il parle et tout j'ai du mal à me concentrer à ce que je dis et et avec le son de toutes les cas voilà donc côté exodus on s'installe on est installé quelques gars qui essaie de progresser alors ce que vous voyez pas là encore ce que vous voyez pas et qu'on va voir côté ce qu'on va voir en fait côté wth c'est qu'en fait il y a derrière la mg qu'on a vu il ya un instant il y a des notes donc des notes on est bon on est à peu près dans le même timing voyez les notes qui se retrouvent juste à côté de la garnison tout ça va être rasé on a vu que la king est juste ici et en fait ce que vous voyez pas sur cette vidéo qu'on voyait des exodus c'est que il ya un il ya un avant-poste qui va être détruit de la apple donc l'avant-poste de la apple va être détruit les notes vont être détruites la garnison va être détruite donc là en fait on a king qui a fait un excellent mot encore une fois de la part des exodus qui sont dans l'action dans ils sont pas dans la réaction d'une action ils sont vraiment ils agissent créent du jeu et proposent des choses et la proposition à chaque fois les bonnes parce qu'à chaque fois il se retrouve toujours dans des positions intéressantes ils ont lâché le bord de cartes se sont dit on n'y arrive pas bord de cartes c'est pas grave on bifurque à gauche et en bifurquant à gauche en fait ils détruisent la garnison qui était à l'extrémité mac des exodus a pu détruire la garnison qui était très proche de la route et en plus king en plus en profite pour continuer la garnison le pig et tout va être détruit prochainement l'avant poste aussi on voit que là on voit que la squad exodus qu'on regardait juste avant elle est en fait elle est juste présente elle est juste là donc là on perd la garnison et on va tout perdre en fait ils vont perdre toutes les toutes les notes et la garnison ils vont tout perdre et là ils sont vraiment dans une situation très compliqué et encore une fois c'est parce que les wth sont vraiment dans la réaction voilà ils se font agresser dans une zone il faut qu'ils réagissent etc alors ce qui est vrai parce qu'en soit ils sont en position de faiblesse étant donné que c'est pas eux qu'ils ont eu de la garde mais ça a eu en fait de se maintenir au maximum donc voilà c'est un peu de logique c'est dans la logique d'être toujours dans la réaction mais ça veut se maintenir au maximum pour justement faire en sorte d'accueillir exodus pour faire en sorte de maintenir au maximum pour pouvoir contre attaquer donc là on perd plus la garnison la garnison point fort et on va rester côté côté wth pour voir comment réagit le wth cette agression de la part des exodus donc la squad king on va être un peu de son donc là il y a quelques morts après c'est qu'une squad on n'a qu'une soit qui attaque donc une soit de ça va être facilement maintenu ça peut même être trop poussé assez facilement donc voilà donc là les chars sont en réaction défensif donc on peut remercier les chars parce que sont vraiment en défensif ils veulent pas perdre du tout pas perdre du la défense qui très bien voilà directement le char est venu il a il n'est pas parti en attaque en se disant bon à la défense à se débrouiller démerdez vous voilà côté côté exodus fall on est en progression en fait tout le monde est à côté le char et le squad king qui se rencontre beaucoup beaucoup de marques à enfanterie sur la squad king on voit juste en fait que les wth se maintiennent parce qu'il y a qu'une squad qui attaque reprennent le bord de cartes enfin 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 les wth reprennent le bord de cartes donc là on est plutôt bien on installe une garnison g4 donc là le bord de cartes va être pris sachant que là ce qui se passe et qu'il ya juste uniquement la squad king actuellement en fait sur sur la route principale voilà il ya plus de garnison vous voyez plus du tout de garnison bord de cartes donc ils ont perdu totalement le contrôle ils ont repris par contre le contrôle du flanc gauche mais à ce qu'ils ne savent être une question de temps avant de perdre la zone donc il n'y a pas grand chose à dire parce que vraiment c'est vrai qu'on regarde une squad et un char donc c'est vrai qu'on va beaucoup s'attaquer à eux mais de manière générale en fait il n'y a pas grand chose à dire parce que on voit que les exodus sur l'initiative on voit que les wth essayent bien que mal de garder leur défense de réagir aux attaques des exodus qui va se faire depuis le bord de cartes qui s'est fait il ya une demi-heure ce qui ça fait une demi-heure qu'il y avait une garnison un peu moins mais ça faisait quand même un bon bout de temps qu'il y avait la garnison bord de cartes on a essayé enfin on arrive à le prendre king a fait une bonne réaction en attaquant en attaquant depuis depuis le flanc gauche pour reprendre une attaque sur ce flanc là et la côté exodus on s'installe vous voyez on se réinstalle l'attaque en fait du reculé de la part des wth donc là ils sont vraiment en difficulté donc là notre fameux char qu'on regardait il s'éclate s'éclate là voilà alors j'espère qu'il va regarder la carte mais si vous avez vu la carte très rapidement on est vraiment dans une situation où les wth sont plus du tout en attaque ce qui fait que les exodus en fait installe leur défense et donc là ça va être très 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 compliqué donc là on se retrouve un petit peu ouais donc là les ex les wth rien ça toute leur garnison donc là on a vraiment on réinstalle sa défense aussi de son côté mais côté en fait de côté wth on a vu ici à une garnison et c'est on réinstalle toute sa garnison on a tout le contrôle de nos zones pas barre de cartes mais on a le contrôle en tout cas d'une grande majorité de notre zone de défense donc on est vraiment très 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 bien côté de wth là on va devoir réattaquer donc là il n'y a plus d'attaque vraiment vouloir s'engager donc là en soit sans se mentir à partir de cet instant de jeu remonter pour les wth va être très très compliqué leur économie doit être ruinée donc là si notre chère wth il perd son char c'est la fin des héros il faut qu'il prie pour pour que lui récupère un char mais il ya forcément des autres chars qui vont pas pouvoir on regarde l'économie ouais ils peuvent avoir de nouveaux blindés c'est très compliqué ils ont repère de leurs notes donc qui a été réinstallé tout de suite mais ils ont perdu leurs notes donc ça a été réinstallé très bien en soit assez rapide au niveau des installations des nades mais bon les chars ne doivent pas prendre beaucoup de risques il nous reste un char deux chars trois chars trois chars pas si mal comme trois chars à ce niveau là à ce temps de jeu alors que toute notre économie en train de de se casser la gueule donc voilà il reste 50 minutes de jeu quand même 52 si on veut vraiment être exact mais c'est pas mal de temps qu'on est un peu ruiné au niveau économie on voit que nos chars les chars wth il joue vraiment reculé son défensif jouer économique à côté que c'est côté double et on essaie de réengager l'attaque on va regarder côté exodus à côté que ça du sommet on regarde on se regarde au mauvais moment mais au côté exodus en fait on était en train d'essayer d'avancer frontale ce qu'il va regarder en fait un petit peu il est trop gourmand il envie de voir son économie voilà on voit que wth est arrêté sur la ligne rouge et exodus que c'est en train de de maintenir un petit peu sa zone bleue donc il ya plus d'attaque des deux côtés il ya aucune attaque donc côté en fait wth bien réagi il ya plus aucune attaque il ya un airdrop quand même qui ce qui a été envoyé pour relancer l'attaque donc là encore une fois on est vraiment dans une méta catastrophique parce que la méta nous montre que bah ouais l'équipe qui est en train de perdre deux points elle n'a pas d assez d'économie pour vous faire relancer des attaques donc alors à relancer des attaques de manière plus simple donc elle doit relancer ses attaques depuis la garnison et bas les exodus ils n'ont pas de problème là dessus ils envoient un airdrop ils peuvent ils vont pouvoir réattaquer directement donc ça va obliger les wth à revenir défense à regarder sa défense et donc ça va créer un forme de déséquilibre parce que ben simplement il y en a un qui a une économie beaucoup plus forte que l'autre je répète beaucoup 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 ça parce que on le voit depuis tout à l'heure c'est beaucoup ça joue beaucoup sur l'économie ou les exodus pour pour faire un homme pour relancer une attaque qui sont très 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 bien il s'est fait plus en termes de kills et encore on n'est même pas il n'a même pas à une heure de jeu quoi après c'est une fois d'attaque aussi alors il regarde pas voilà donc là on envoie le ya le airdrop qui a fonctionné toujours assez assez éloigné du point fort il faut jamais le mettre dans un côté du point fort ou dans les deux premières lignes rouges souvent généralement on est sur la troisième lignes rouges pour l'éloigner au maximum donc là voilà la king y va et donc on relance une attaque ce qui fait que ça va m'a obligé les wth à se maintenir en défense et j'ai l'impression que des chars ont super bien réagi contre ce airdrop il ya un char qui en plus a été marqué il ya on a en croix qu'on a vu les airdrop il y avait juste une garnison juste à côté super bonne réaction de la peur des wth vraiment superbe réaction côté exodus donc on se retrouve au point mort donc le airdrop qui n'a pas fonctionné heureusement donc on la revient un petit peu à un équilibre des forces où les wth là ça repartit le jeu se relance alors le jeu se relance oui non parce qu'ils sont tout de même dans une économie assez ruinée mais voilà ils sont ils se retrouvent dans une situation assez intéressante mais peuvent repartir directement au combat donc là voilà on a le leader de la king qui repart on a détruit une garnison en détroit donc plus de garnison détroit de la part de wth voilà on voit que voilà on voit que c'est une squad c'est intéressant dans ce type de jeu de squad c'est un peu alors je vois un peu comme ça de manière légèrement plus différente parce que moi je joue pas à l'extrême opposé mais ils jouent un peu comme moi dans le sens où je laisse mes hommes autonomes pendant un laps de temps pendant que moi je trouve des solutions de passage etc pour faire des contournement des flancs etc souvent moi c'est ce que je fais ça marche très très bien et l'exodus nous le montre aussi ça marche vraiment bien on va regarder un petit peu de wth très rapidement wth on en est voilà on chope un char on a vu un char en tout cas j'essaie de reprendre toutes les zones on voit que là en fait on est un petit peu en contrôle vraiment du contrôle de cartes actuellement par des wth et les exodus c'est vraiment du contrôle on essaye de se faufiler on essaye de passer alors les exodus plus confiant étant donné que c'est eux qu'on veut de la garde donc c'est normal mais voilà on est vraiment dans un contrôle à part de deux équipes chasse aux chars la part de deux chars wth mais c'est de trouver ses chars qu'on va un peu avancer la vidéo pour voir ce qui se passe un peu plus loin on va s'avancer allez deux pas mal de temps que là en fait il nous reste 40 il nous restait 40 47 minutes c'était un peu long donc là on est vraiment là là il ya une agression alors on a peut-être on a peut-être avancé un peu le trou on va reculer un petit peu pour voir un petit peu ce qui s'est passé donc là on était vraiment dans une stratégie de ligne on voit que là il ya une regroupement des forces qui se fait parce qu'on peut en fait lancer des attaques de stratégie de ligne ça ne fonctionne plus depuis plus d'une année c'est ne marche plus ça fait un contrôle très très bien mais c'est pas ça qui vous permet de de percer une défense de percer une ligne ou percer une ligne vous mettez deux squads sur une ligne hop vous percer c'est bon la soie de se faire néantir en face de vous s'il a joué de la même manière et c'est fini la stratégie de ligne vous avez un excellent contrôle vous avez de la visibilité mais ça n'a pas ça ne fonctionne pas du tout donc là on a vraiment un regroupement des forces c'est très intéressant donc les chars vraiment sont aussi à l'initiative donc là on lance vous commence vraiment à graisser à graisser la zone côté exodus on va avancer un petit peu sur les côtés exodus côté exodus on est toujours en stratégie de ligne aussi côté exodus on essaie de se maintenir notre flanc droit j'ai l'impression en tout cas pour notre soldat là parce que ça se croit de vous pas vraiment avec lui donc voilà là on le voit un peu côté côté exodus ils ont perdu quasiment toutes les zones ils ont perdu toutes leurs lignes parce que encore une fois les stratégies de ligne ça fonctionne pas donc ils ont perdu les garnisons qui étaient ici ils ont perdu les garnisons qui étaient ici donc ils sont plus du tout à l'initiative dans les zones rouges donc là les wth ont vraiment bien joué ils ont vraiment utilisé cette stratégie de ligne pour les gratter les exodus ont joué de la même manière et puis ça s'est joué vraiment sur la garde des positions tactiques au niveau dsl etc ce qu'on peut pas regarder puisqu'on regarde qu'un seul joueur il ya un seul joueur qui ne regarde pas toute la carte il faudrait vraiment avoir la mise à jour qui va arriver demain donc pour vous peut-être que vous verrez pas la mise à jour tout de la vidéo tout de suite mais mais il va voir la mise à jour avec les caméras admins et là là ça sera grandiose parce qu'on va regarder toutes les squads au niveau tactique comment ils jouent pourquoi ils jouent comme ça ah merde il aurait dû peut-être du jouer plus de cette manière là et ce sera très intéressant mais là vraiment on sent le push des wth côté exodus c'est ou alors les chars se font pulvériser à chaque fois parce que on a un char qui sort là il n'y a pas d'autres chars les chars en fait des exodus comme je l'avais à peu près plus ou moins dit ils sont très très bon l'équipe elle-même est très bonne mais les chars les chars en eux-mêmes ils sont c'est pas vraiment des chars qui je trouve sort du lot de différentes équipes comme comme les wth le wth je trouve au niveau le niveau des chars de wth est largement au dessus on va on va regarder le push du char de wth scène intéressante bien 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 on va regarder le push du chars on a tous les chars qui sont en l'initiative, tous les chars là en fait on a un vrai push qui se fait là Donc vraiment une vraie perche avec les chars, pas très très fort, pour ça je me mets à pari fort aussi. Donc là, la ligne a été brisée, on s'est regroupé un petit peu, on commence à lancer une attaque. Puisque comme ils ont perdu toutes les garnisons, en fait ils ont dû prendre ce léger timing des garnisons frontales exodus qui a été brisé. Donc toute la ligne frontale des exodus est retourné contre eux parce qu'ils ont dû réapparaître sur... Je vais le muter parce qu'ils parlent beaucoup. En fait toutes les garnisons de la ligne rouge, donc de la zone bleue pour les exodus, mais toutes leurs garnisons frontales ont été détruites. L'an avant pour ceci, en fait ce laps de temps de réapparition sur les garnisons les a forcés à reculer très très loin. Et donc les WTH ont pu percer cette brèche qui a été faite par toute l'équipe. Et là en fait il y a vraiment une percée qui se fait en frontale et sur la route principale. Mais ils ont quand même toutes leurs garnisons, les exodus ont quand même toutes leurs garnisons de défense, donc très 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 difficile. Mais la bonne initiative de la part de la part des chars sont à l'initiative. On a l'allonge, on a les exodus, ils réagissent bien de smoke devant le char. Très compliqué. Très compliqué. Pour le char des WTH là, pas vraiment faire mieux. C'est un peu tout seul. On ne pouvait que perdre. Donc là, la ceinture au niveau de la route principale, les exodus étaient déjà installés. Il rebiffure qu'un petit peu à gauche et voilà. Alors le problématique en fait, il ne faut pas produire des stratégies de ligne. Ça n'a pas d'intérêt. Par contre, il faut jouer tactique. Il ne faut pas se retrouver à faire toujours une attaque frontale. Il y a deux extrêmes. Les extrêmes c'est un attaque frontale, on attaque d'une seule direction. Et la stratégie de ligne. La stratégie de ligne, on joue tous sur une ligne et on se tient tous la main. Les mains tendues, les bras tendus et on se touche et on avance. En fait, ces deux extrêmes là, ils ne sont pas bons. Parce qu'on a un extrême sur l'attaque frontale bête et méchant qui ne va jamais fonctionner. Parce qu'eux, ils ont juste envoyé toute leur force autour de vous et vous maintenir dans une poche. Avec toute l'artillerie qui vous tombe dessus, ça nettoie tout ça et c'est fini. Autre problématique, c'est que si la stratégie de ligne, on l'a dit tout à l'heure, il suffit juste d'avoir deux squads sur l'une des lignes. Donc une squad sur la ligne F face à deux squads. Les deux squads, en termes de nombre, vont surpasser la première squad. Mis à part s'ils sont positionnés, le terrain les avantages parce qu'ils ont une maison, parce qu'ils ont des couvertures, etc. Mais sur Saint-Marie-Dumont, il n'y a pas beaucoup ce genre de couverture. Et puis au bout d'un moment, on peut toujours trouver des directions qui nous permettent d'attaquer la zone souhaitée. Donc là, c'est ce qui se passe. C'est là où il y a la problématique du frontal. Pour pouvoir attaquer la route principale, il faut essayer de buffer plus à droite sur la route principale. Essayer de trouver des solutions, des axes d'attaque pour prendre ces maisons de route principale. Il ne faut pas attaquer uniquement en frontal. Et là, j'ai l'impression que chez WTH, il ne faut personne qui a pris ce genre d'initiative. Et les Exodus ont en profité de faire ça. Encore une fois, l'économie côté WTH est encore présente, mais on voit qu'ils sont en mode économie. Ils économisent au maximum, ils essayent de garder au maximum leur économie pour se maintenir. Côté Exodus, j'ai l'impression qu'on est très très bien. On entend pas mal de bombardements. On va commencer à avancer parce qu'on radote un petit peu. Là, on rebrise le frontal, on reprend la route principale. Encore une fois, les Exodus sont toujours à l'initiative et trouvent toujours des redirections pour casser ce frontal. Contrairement au WTH, on a l'impression, côté WTH, je vais vous montrer très rapidement, on a l'impression qu'on est toujours dans une réaction. Là, on tente une percée et voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de réaction assez rapide en tout cas sur les flancs. Il y a une garnison qui a été spotée ici, très bien, mais il n'y a personne qui reprenne la zone là, on voit que l'attaque est complètement annulée. Il n'y a même plus de garnison frontale, il n'y a rien en fait, il n'y a plus rien du tout. Toutes les équipes, toute l'équipe WTH, il n'y a plus grand monde, on va avancer une heure de vidéo. Il y a toujours le char qui essaie de se maintenir. Il y a trop de difficultés, on dirait. On n'a pas trop regardé aussi les duels char, mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont trop de difficultés contre les chars. Sur la mini-carte, on voit les deux chars qui sont là. Un char qui est ici, donc là ils ont compris. Ils commencent vraiment à relancer des attaques, donc ils allaient relancer une attaque ici, mais la route principale n'est toujours pas prise. La route principale n'est toujours pas prise, on le voit. La route principale, ils sont totalement installés. En fait, ils sont installés dans toute cette zone-là. Et eux, ils essaient une percée sur une garnison et encore une fois, une attaque d'une seule direction. En fait, ça va obliger l'exercé Audius de reprendre cette zone ou de la garder, la maintenir. Mais en fait, ça va permettre à d'autres squads de bifurquer comme ça, donc de réattaquer votre point fort. Et là, en fait, vous allez vous retrouver donc à devoir rebasculer des squads de défense en défense. Donc si on regarde très rapidement, les exodus. Bon, ben les exodus, voilà comme on le voit. Ils ont quand même une garnison ici. Ils veulent reprendre cette zone-là. Là, on voit King beaucoup à l'initiative. Très bonne squad. Mike aussi à l'initiative. La squad R aussi à l'initiative. On reprend le full endroit. Donc même s'ils vont avoir beaucoup d'infanterie qui vont arriver sur la tronche, ils reprennent les zones qu'il faut reprendre. Et ils vont pouvoir essayer de gagner leur duel comme ça. Donc là, on reprend les zones. Voilà, on essaye de gagner ses duels. On rejoue ses duels. On ne se presse pas. On prend son temps. On va réavancer parce que là, on est vraiment dans une situation où simplement, on a de la part des WTH, on a une attaque qui se fait de la part d'une garnison, une forme de frontale qui essaie de se faire. Au niveau de l'économie, voilà, vous voyez. Au niveau des chats, on est très très bien. Mais j'ai l'impression que leurs chats, ils ne font rien du tout. Au niveau de l'artillerie, on use beaucoup d'obus d'artillerie. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'est pas si bien. Mais c'est juste qu'en fait, on a une artillerie qui joue beaucoup côté Exodus. C'est leur gros gros point fort chez les Exodus. C'est vraiment leur artillerie. On voit. En fait, comme vous avez vu tout à l'heure, les WTH sont actuellement sur ma souris. Ils attaquent d'ici, mais ils sont totalement encerclés. Les WTH se font gratter de petit à petit dans différentes zones. On a une SWAT aussi dans leur bac. Je ne sais pas si c'était de la Roku ou non. On va réavancer à 1h15. Ah non, j'ai l'impression qu'à 1h15 et 1h13. Il ne se passe pas grand-chose. On est vraiment dans un contrôle. Du supplé qui se fait. On va avancer finalement. Bon, allez au niveau de l'économie, on est toujours bien. Pas de soucis là-dessus. Vraiment, le jeu est pas top, pas terrible en ce moment à ce niveau-là. Vraiment de l'économie, c'est pas terrible du tout. On voit, bon, ils ont quand même essayé à perdre la zone ici. On a vu qu'ils n'arrivent pas vraiment à avancer, à progresser dans la zone rouge pour réattaquer. Donc les WTH à ce niveau-là, ils sont dans la réaction rapide. Par contre, ils n'arrivent vraiment pas à concrétiser une attaque sur la zone ennemie. Et c'est là qu'il est très compliqué. On voit quand même qu'ils sont super bien installés. Les Exodus, ils sont installés dans tout le frontal, la route principale, le flanc gauche. Donc tout le flanc gauche, ils sont bien. C'est juste le fond droit qui est un peu en pris. Voilà, on voit, il s'installe. Il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, il s'installe. Après, on va regarder vite très rapidement côté Exodus. Côté Exodus, on n'a plus de chat. On attend des chats. Côté Exodus, très compliqué. Donc voilà, on voit la Squad King qui est ici, un peu toute seule. Enfin, on essaie de faire des progressions d'attaques pour reprendre la route principale. On essaie d'attaquer, de bifurquer sur le frontal. Voilà, on a la Squad King qui risque à se faufiler. Donc là, on a du jeu qui est en train de se créer. Donc très intéressant. Mais encore une fois, le problème, c'est vraiment qu'il faudrait une caméra qui puisse voler pour garder la carte des deux équipes pour pouvoir rapidement voir... Ah ok, là c'est intéressant. Là c'est pas intéressant. Alors que là, c'est vrai que c'est vrai que c'est que des fragments. Que des fragments, tout ça. Après, en fait, c'est normal d'avoir perdu des zones. On a toujours des zones qui vont être perdues. On peut pas avoir, en fait, toutes les zones sous contrôle. C'est impossible. On aura toujours une zone qui va tomber. En fait, la réponse, ça va être comment nous on va répondre à cette agression. Comment nous aussi on va agresser. Parce que c'est super important. Et on voit que WTH est encore mieux. Ils ont subi l'attaque qu'on avait vu juste avant. Mais que j'ai beaucoup passé pour qu'on passe à autre chose. Pour qu'on commence à peut-être avoir une vraie attaque de la part de WTH. Mais ils ont installé une autre ceinture de sécurité. Ils ont une vraie sécurité au niveau des garnisons. Une bonne garnison. Donc au niveau de la défense de WTH, elle est excellente. Et les Elexodieux aussi. En soi, ils sont très très bien. Après, c'est aussi au niveau de l'économie qu'ils sont très 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 bien. Je le répète encore une fois. Parce que vous regardez les désoconomies. Côté Exodus, on a 1000 de carburant. Côté WTH, vous voyez, on est à 30. Côté Exodus, on était à 100 de munitions. Là, on est à 33. Et eux, ils doivent économiser. Donc on est vraiment... Non, on est même à 174. Côté artillerie Exodus. Donc on est très 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 bien. Côté Exodus, on va passer un peu vite très rapidement côté Exodus. Côté Exodus, voilà, la Squad King. Qui s'installe sur le point fort. En tout cas, qui s'avance légèrement. On commence à avoir des fight points forts. On voit quelques gars qui commencent à partir en frontale côté WTH. Mais c'est vraiment quelques gars. Je sais pas s'il va regarder sa carte ou pas. On va le faire avancer pour qu'il regarde sa carte. Sauf qu'il réapparaît direct. Alors côté économie, comme vous voyez, on est très 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 bien. Pas de soucis là-dessus. On voit que l'économie est vraiment bien. On peut même relancer un airdrop. On reprend un petit peu le flanc droit. On a perdu le flanc gauche légèrement. Parce que côté WTH, on s'installe. On le voit au niveau des deux positions. On est très très bien installé côté WTH. On va pouvoir relancer une attaque. Côté Exodus, voilà, on remonte. On essaie de reprendre le point fort. On essaie de reprendre le flanc droit aussi. Le point fort est déjà pris. Mais on va dire le devant du point fort. Donc là, ça va être des fights assez intéressants. Côté WTH, on a la zone totalement sud. A chaque fois, ça passe trop vite. On a toujours la Mike qui se retrouve dans cette zone. Donc c'est un point d'appui assez important. Là, on attend l'AMG de l'autre côté. Mais on a un point d'appui assez intéressant de la part des WTH. C'est vraiment intéressant. On va avoir des chars qui vont vraiment pouvoir appuyer le frontal. On a un frontal qui commence à se créer. La défense, elle est vraiment tranquille. Donc à ce niveau-là, pas trop de problèmes. La part des WTH. On prend les chars qui nous restent. Côté Exodus, voilà. On s'installe sur le flanc droit. Pour avoir une visibilité un petit peu sur le frontal. L'AMG qui arrive pas à se positionner parce qu'on aime toujours les trucs où on peut pas s'installer. Même pas de faute. C'est vraiment le jeu en lui-même là-dessus qui est un peu pénible. Faut vraiment qu'ils améliorent ça. En fait, côté Exodus, on est plutôt dans un contrôle de zone. On a vu très rapidement la carte. C'est vraiment, on a un contrôle de zone. On a le point fort. On a un petit peu, alors très brièvement, on a un petit peu la route principale. On a un peu un contrôle ici. Très difficile, mais en fait on a un peu un contrôle. Donc ça va vraiment se jouer sur le fait que la défense est déjà positionnée. Elle a une économie qui est déjà très bien, très positif. À l'inverse où l'économie en face, on prend des Stuart. Donc on a rien du tout. Mais côté Exodus, on a un char, deux chars qui se font juste pulvérisés. Quand vous voyez, à chaque fois qu'on regarde la carte, à chaque fois on a des chars qui sont morts et qui reviennent du QG. C'est vrai que les Exodus, en fait, pourraient devenir encore plus forts, mais il ne faudrait pas leur dire. Ils pourraient devenir encore plus forts s'ils avaient de bons chars, en fait. Mais c'est juste que leurs chars, ils sont juste des boîtes. Ça n'a pas changé depuis plusieurs mois ça. Là on a un char aussi. Ça s'arrête un peu au milieu de nulle part. Je ne sais pas vraiment s'il y a une bonne visibilité là où il est. Il y a pile son flanc sur le frontage. Je ne sais même pas si on ne peut pas avoir une ligne sur lui justement. Peut-être pas quand même. On s'amuse. On se met sur les murs. On essaie de prendre des lignes intéressantes. Pas vraiment d'attaque de la part de TWTH. On est en difficulté, en fait. Vraiment en difficulté. On n'arrive pas à progresser. On n'arrive pas à proposer une attaque avec suffisamment d'hommes. Beaucoup de soldats meurent dans leur coin. On n'arrive pas à progresser. On a toujours la maille qui se fait juste repousser. On a une autre squad qui va rejoindre la King. Elle est beaucoup en difficulté. On a Stuart qui essaie d'aider un petit peu au sud. Il a essayé d'aider l'infanterie au sud. Alors quand je dis sud, en fait, quand on joue la carte, on peut dire le flanc droit. C'est des maisons, les pâtes et de maisons. Voilà, Stuart qui est un peu en aide. On appuie. Appuie rapide. On a un petit Stuart qui essaie vraiment de faire des agressions rapides. De nettoyer toutes les zones qu'il peut. Il va attaquer directement le point pour essayer de prendre une ligne. Il y a un tigre, comme vous le savez, il y a un tigre qui est juste derrière le point. Il y a un char qui est juste là. Je crois que le tigre vient de mourir. On est en capture, encore une fois, par l'initiative des chats. On a vraiment des chats qui sont souvent en initiative. On a vraiment deux styles de jeu différents. Côté Exodus, très peu de chars. On ne va pas sortir beaucoup de chars. On va vraiment essayer d'avoir quelques chars, mais on s'en fout un petit peu. Côté Exodus, au niveau des chars, on va vraiment plus appuyer sur nos et celles d'infanterie. Donc notre infanterie et notre artillerie. Ils mettent beaucoup plus d'hommes en artillerie que pour les chars. Et côté WTH, on va vraiment s'appuyer beaucoup plus sur les chars. Beaucoup plus de chars. Avoir des chars à l'initiative. Donc créer des combats, etc. En fait, je ne vois pas où est le pépin au niveau de l'artillerie WTH. Parce que je pense qu'ils ont quand même un petit niveau. Quand je dis un petit niveau, c'est un niveau bon. Mais est-ce qu'ils ne sont pas assez défendus, etc. On ne peut pas voir ça. Il faudrait vraiment voir en détail. On va voir la caméra amener pour justement pouvoir voir un petit peu au niveau de l'artillerie. Ça pourrait être intéressant. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est parce qu'ils n'aident pas assez l'artillerie, etc. Ce qui m'étonne de leur part parce qu'ils sont capables de faire basculer une squad entière pour défendre l'artillerie. Donc ça, c'est vraiment dans leur capacité. Donc je pense là-dessus, normalement en défense de l'artillerie, etc. Est-ce que c'est parce qu'il leur manque un petit truc en plus, les artilleurs ? Ou est-ce qu'ils n'ont pas beaucoup d'hommes ? Ou parce que c'est la méta actuelle, ils étaient ruinés. Donc ils ne pouvaient pas faire beaucoup d'obus. En tout cas, au niveau des salles d'infanterie WTH, on voyait beaucoup qu'ils étaient beaucoup plus dans la réaction d'une action ennemie. Et le moment où il commençait à avoir du contrôle, c'est plus du contrôle sur sa défense. Un excellent contrôle qu'il y a eu sur sa défense parce que pendant 30 minutes au début du jeu, c'était très très compliqué au côté WTH. On avait toujours cette attaque bord de carte qui ne cessait pas, qui ne cessait pas. On avait même des chars qui nous protégeaient. On avait trois chars qui protégeaient la défense. Très très bien, mais bon, où est l'infanterie ? Donc on était vraiment dans une certaine complexité côté WTH. Après, quand on commençait un petit peu à gratter, j'ai l'impression qu'on avait peur d'aller un peu plus loin. Au lieu de partir en ligne D pour essayer de gratter la route, là on le fait, enfin. Mais des initiatives des fois qui se fait plus côté Exodus, toujours de la Squad King d'ailleurs. Mais la Squad King a toujours trouvé ce timing, ce truc qui a pu repartir en un dingue, qui a pu redéclencher, balayer des garnisons, etc. Qui a dû ralentir encore une fois l'attaque des WTH, etc. On va regarder côté Exodus. On va regarder côté Exodus parce que c'est côté Exodus qu'on aura le plus de gameplay. On va aller légèrement avancer pour garder le même temps que l'autre vidéo. On en voit beaucoup de smoke. Les WTH essaient de sortir du pétrin, de créer du jeu. Mais c'est très compliqué. Les Exodus sont déjà installés. Ils sont en victoire, donc ils ne doivent pas créer du jeu. Ils ne sont pas dans une situation délicate. Donc voilà. On sait surtout que j'ai l'impression au niveau des WTH, c'était vraiment de la réaction. Je répète ça parce que j'essaie de comprendre plus ou moins pourquoi ils étaient dans la réaction. Mais il aurait fallu vraiment regarder sur différentes parties de la carte pour voir plus précisément. Là on voyait la carte, mais on ne savait pas ce qui se passait sur le terrain, etc. Même si on a les deux côtés, c'est très compliqué. Mais j'ai l'impression qu'il manquait ce côté WTH qui crée du jeu, qui crée une nouvelle direction pour essayer de se faufiler, etc. On va le mettre puisqu'il râle. Mais il manquait ce petit élément de cette soie-de-là qui permet de bifurquer, de gratter encore un peu plus, etc. C'est vraiment ce qui manquait. Je trouvais côté WTH ce petit truc. Côté Exodus, à cause de l'économie, encore une fois. On se permet de balancer un air drop. Et hop, on réattaque. Et on va créer la pression sur les squads d'attaque WTH qui veulent attaquer rue de la gare. Compliqué. Franchement, là, pour WTH, c'est très très compliqué. Rien qu'au niveau de l'économie, c'est n'importe quoi. Mais on a mis là pour ça. Et on ne va pas. Alors on en profite. On tue un petit peu les mecs qui sont dans le camo de supply et tout. On voit qu'ils utilisent un autre chaine de communication. J'ai l'impression en tout cas. Au moins que le commandant dit qu'il y a un drop et qu'il n'y a que la King qui y va. Bon tu me diras. J'ai l'impression que la King c'est vraiment l'initiateur du combat quoi. Elle engage toujours le combat, elle est toujours dans une bonne action, dans une bonne réaction. Comment celui-là qui pète ? Peut-être trop partir en avant aussi. Là on voit, la squad King s'installe. Par même au combat il y a quand même un joueur qui va gratter, qui chasse les garnisons, qui chasse les avant-postes, il voit rien. Très compliqué. On va regarder côté WTH parce qu'on a un char qui avance. Alors c'est quelques minutes plus tard, une minute plus tard. Donc là on a le dernier assaut qui se fait de la part du char. Encore une fois, on voit quand même la supériorité des chars WTH. Toujours en train d'être sur le point fin. C'est pas logique que les chars à chaque fois ils arrivent à rentrer sur le point fin. Alors je sais que côté allemand on n'a pas vraiment de visibilité mais côté allemand j'ai l'impression qu'il n'y a pas de char du tout. C'est pas logique. Il y a deux minutes plus tard. On ne va pas gagner comme ça. Juste push forward. Panther, right in front. Panther, right in front. Wait, wait, wait. Panther, right in front. 2-1-4. Just kill it and then we push. Come on, come on. Ok, 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 ok. Come on, come on, come on. He sees me. Come on, come on. And push inside. Push it. Panther down. Push. We're capping. Come on, just push everything. Everything you got. Just push it inside. And stop. And stop and blast fucking shit. Everything you got. Right here. Stop in front and shoot. It's 3-2-2 in the point. Just get me here. Right now. Just push, push and don't not fucking go forward. Get me here. Get me here, please. Just get me here and don't stop. Don't stop both of you. Come on. Come on, don't stop. Don't stop. Oh my god, I don't think it's enough. Just get me forward. Get me forward. No, it's enough. It's not enough. Shit, sorry guys. GG. Just push me forward now. We're already lost. Push me forward. So, we're at about to go forward. So, we're at about to go forward. We're at about to go forward. We're at about to go forward. The GG. The WTH. Who knew that they didn't have cap. But, once again, we saw that the WTH are very much superior. The Exodus is very much superior. I thought they had changed. I thought they had changed. Well, if they lost 2-3 WTH, they were better. The Exodus is better. But, in fact, not at all. Just at the level of the infantry. Again, once again, it shows that we have a very, very, very good infantry. Well, it's the base of everything. And, again, they tire on a Tigre. The Tigre doesn't even know who has a point fort. That's what I would like to do. We saw that there were a lot of markers. There's a lot of markers. There's a lot of markers. The Tigre, a priori, that doesn't help me. You can see, the Exodus is not that at all. They are at the house. I want it. 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 There, there is a beautiful assault that has been done by the way. And, directly. The enemy is going to take the cap. In fact, it's him who has a power to dominate with the infantry. He has nothing to play at all. A few seconds of more, it would have been the WTH that they would have gained. So, GG to the WTH that has very well played. There were several errors of the infantry. There were several errors of the infantry. There were several errors of the infantry. I found that there was a little bit of initiative. There was a lack of activity for the attack. So, a redirection, etc. So, it's simple to say. Because I didn't see it in detail. Maybe they did it, but they didn't arrive. So, it's why the camera admin will help us a lot. But, it's true. We had the impression that the King, for example, or the Exodus, It was a lot more often. And it didn't happen all the time. Like there, again once again. Well, thanks to the economy, too. But, we also saw the Mike who came to gratter front gauche, In front of a garnison. It's the second time we saw that. We had the impression, really, that the Exodus will be in control of the zones. The WTH will be in reaction to the zones. In reaction to what's going on. In reaction to what's going on. Par contre, excellent push. De la part des chars et de l'infanterie. Qui arrivaient toujours tout de même un peu à gratter. Par contre, je pense que la réaction de la part de King peut-être de partir en attaque, C'était bien tenté. Bien tenté, mais on voit là. Ils se sont dit, on va pas y arriver à prendre le point. Il faut directement briser l'attaque. Ce que j'aurais fait, moi même, après, il avait deux choix. Il a pris le premier choix. Il s'est pas passé. Il revient directement sur le frontal. Pardon. Il revient directement sur le frontal de l'ennemi. Pour leur péter leurs avant-postes et leurs garnisons. Donc là, ils se retrouvent dans leur dos. Donc ils sont très 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 bien. Par contre, il faut avouer que le niveau des chars WTH était largement en-dessus. Je l'ai répété. Mais au niveau de la retirée, on sait pas. Parce qu'on avait une squad de King qui était toujours à l'initiative d'une action. Donc on peut pas voir si la retirée des deux côtés ont été efficace ou non. Je pense que oui tout de même. Donc voilà. Donc là, on perdait le point. Comme vous avez vu juste avant, la perte du point et tout. Ça s'est joué à quasiment rien. Une minute de plus et les WTH auraient pris le point et ils auraient gagné. Donc quand même match intéressant. Le niveau est très 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 intéressant parce que même si on revient sur des petites erreurs, les deux équipes ont très 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 bien joué. Ça serait se mentir que de dire l'inverse. Les deux équipes ont vraiment très très bien joué. Donc c'était vraiment très 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 propre. Ils se sont gavés. Je crois que c'est... Non. Je vais dire que c'est décharme. Ça doit pas être décharme. On a deux blindés. Deux blindés. Contre trois, quatre des fois. Donc je sais pas comment ils font. Très compliqué là pour moi. Ils arrivent quand même à revenir. C'est vraiment joué parce qu'il y a un gros gros push de la part des chars, etc. Et de l'infanterie qui a pu rentrer dedans. Mais on voit quand même que voilà les Exodus en maîtrise. Au niveau de la carte ils perdent le point parce qu'ils en perdent le point fort. Mais ils sont en maîtrise. Ils ont un contrôle sur toutes les zones. Donc en gros il y aurait eu dix minutes de jeu de plus. Et WTH aurait repris. Ils auraient reperdu après. Parce qu'ils ont juste tous foncé. Ils ont vraiment lancé un assaut coup de poing. Et c'est passé. Et voilà quoi. Donc GG. Voilà à peu près. Voilà à peu près tout sur la finale. Alors désolé j'ai pas pu revenir sur peut-être différents détails. Parce qu'on avait que des deux POV. Mais je trouve quand même que c'est un bon avant-bouche. Pour tout ce qui va se passer pour la suite. Pour le prochain tournoi qui va être proposé de WTH. Je pense que ce sera en septembre prochain. Ou plus loin encore. Ou peut-être en août, juillet. Ce qui m'étonnerait. Mais je pense que ça sera plus en septembre. Peut-être en juin. Je sais pas. Parce que là on a fait le tournoi d'hiver. Donc ouais on va peut-être faire le tournoi d'été. Non peut-être en juin. Il y aura peut-être un tournoi en juin. Donc voilà. Gros GG. De la part des deux équipes. Bon match. Et voilà ça vous a donné un petit peu un avant-go de tout ça. Et je ferais ça de manière encore... On va aller encore plus loin. Etc. Mais on le fera peut-être en direct. Faire un match. J'ai une proposition. Pour faire du... Faire du commentarié. Du cast. Pour peut-être de futurs matchs français. En plus. Donc voilà. Et peut-être dans le futur ça sera aussi pour des équipes internationales. Même si je pense que je vais préférer jouer. Parce que j'aime beaucoup de jeux. Et j'aime beaucoup jouer. Mais même si caster c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et quelque chose à vivre. Une expérience à vivre. Quelque chose de cool. Ah ouais. Ils ont... Donc ouais c'est une squad d'infanterie. Encore juste un peu. Les scores. Oh les charles. Voilà. On voit que les chars se sont faits des boîtes ici. Ouais. Encore. Donc voilà. On en arrête là. Je vous laisse là. Et je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine. Voilà. C'est fini pour le tournoi. Pour ce moment. Donc je ferai pas de vidéo. Peut-être pendant un très très long moment. Peut-être que j'ai d'autres vidéos. Peut-être que j'ai d'autres vidéos. Peut-être des tutos. Etc. Alors j'ai des tutos en fait qui sont déjà créés. Mais voilà. Donc peut-être dans le futur. Peut-être pour parler de la nouvelle méta. Bon. On verra tout ça. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut. A bien.